C'est une des plus grandes premières de l'histoire du cinéma québécois. On a décidé de réunir 14 000 personnes au Centre Bell pour la première du film, pour toujours les Canadiens, et on a décidé de suivre un des acteurs du film, Claude Legault. Toujours, toujours très géné. Ah, ça va bien! Il vient de me rattraper ici. Il est généreux quand même, hein? Vous l'aimez bien? Ah oui, Claude, il est tellement un bon acteur. Il est un bon acteur. On l'a aimé beaucoup en Flavien, dans Une galaxie près chez vous. Je n'ai même pas payé pour ce compliment. Pas encore! Claude Legault a un habitué des tapis rouges, bien sûr. Oui, oui, mais ça faisait une petite boîte, là. Ça faisait une démoire. C'est quand même assez impressionnant, la première qu'on a réservée à ce film. Est-ce que toi-même, ça t'impressionne? Ça m'impressionne, mais ça ne me surprend pas. Parce que les Canadiens de Montréal, c'est ancré, c'est nos racines, c'est vraiment dans le tissu social montréalais. Ce n'est pas étonnant qu'il y ait autant de gens qui viennent ce soir. Le contraire, il m'aurait déçu et étonné, mais regardez ce qu'on a là. Hein? C'est les femmes. Écoute, on se croirait... On se croirait à Hollywood. D'habitude, c'est Brad Pitt qui vient comme ça parler à ses fans. Et là, c'est Claude Legault. Tu es le Brad Pitt de la soirée. Ah, c'est jeune. Il y a une fin de parole. Toi, je vais te payer. Allez, à bientôt. Salut tout le monde. Que j'aille en train. Que j'aille en train. Un direct. Ici Claude Legault, tu vas en avoir un direct. On s'entend. On s'entend. Je suis de la viande à connard. Donc Claude va faire un direct avec le 18h de Pierre-Bruneau à TVA. Et ensuite, il va retourner à l'extérieur pour continuer son tapis rouge. C'est ça, une star. Deux secondes. Juste deux secondes. C'est mon meilleur. C'est une question, Herbie, je te le dis tout de suite. Ok, d'accord. Ok, une question. Ah, développe-moi. Ton meilleur souvenir de l'histoire des Canadiens. C'est bon, ça. Ben là, elle a la broche. Mon meilleur souvenir de l'histoire des Canadiens. Je te dirais, euh, c'est... Je vais m'appeler. Mais la coupe de 86. Une coupe surprenante. On était dans un genre, on ne gagnera plus la coupe. Puis il est arrivé un petit gardien de but, tout maigle, avec un masque blanc. Qui s'est mis à tout arrêter. Puis il y a un gros joueur brutal. Salut. Claude Lemieux. Qui s'est mis à la mettre dedans comme un malade. Puis là, on a gagné. Ça, c'est vraiment une très belle coupe. Donc, le retour de Claude Legault sur le tapis rouge. Il doit continuer ses entrevues. Et il reprend... Il reprend exactement où il avait laissé les journalistes. C'est-à-dire... Ici. Et la foule qui réagit ici... Claude... Juste présenter... C'est un vite. C'est un vite. Ça, c'est un vite. Juste présenter les gagnants du concours Herbu.tv pour toujours les Canadiens. Bonjour, ça en vient. Bonjour, ça en vient. Et maintenant... Bonjour, ça en vient. Ils ont su cet après-midi. Non, non, c'est bon. C'est des fans des Canadiens aussi, des fans de hockey. Surtout Josiane, je pense. Oui, mais Marc-André aussi. Donc, je m'y suis aimé aussi. Il y a Mel Football, qui est une très bonne équipe. Les Alouettes aussi, on s'entend-tu. L'impact. Et quand on parle de Jean Béliveau, parce qu'elle, elle a envie de le rencontrer aussi, j'aime bien quand tu dis que c'est le Marlon Brando du hockey. Oui. Mais tu sais, il est même plus discipliné que Marlon Brando. On s'entend. Je veux dire, au niveau de l'importance comme acteur, Marlon Brando, c'est un phénomène dans le parrain et dans plein d'autres films. Quand tu parles de hockey, tu vois tout de suite Jean Béliveau, tu vois Maurice Richard, puis tu vois Guy Lafleur, puis Patrick Roy, et tout ça. Mais Jean Béliveau, quand tu arrives à côté, c'est comme si on m'avait présenté dans un autre métier, Marlon Brando. Là, tu as joué avec lui. Oui, on a changé quelques lignes. C'est quelque chose. C'est quand même pas possible. C'est quand même pas possible. Est-ce que ça représente pour vous d'être ici? Ah, c'est magnifique quand on joue à tous ces amateurs. On vous définit comme le Marlon Brando du hockey. C'est nouveau pour moi. Et là, tu vas voir ta face sur le grand écran, plus grande que tu l'auras jamais vue, ce soir au Centre-Belle, à côté d'une de tes idoles, Jean Béliveau. Oui, je ne sais pas, je vais peut-être perdre connaissance. Ouvre ton canac, check ça, ça va être... Ça va bien. Ça va être parfait. C'est revenu, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada